Aujourd'hui, c'est la rentrée de la promotion 4 de l'accélérateur ESS, un programme que nous opérons avec la région Île-de-France depuis maintenant trois ans. Cette rentrée de la promotion 4 marque le début de deux ans d'accompagnement. Ces deux ans d'accompagnement, c'est un temps pour les dirigeants, pour prendre du recul, faire une pause, se nourrir d'autres savoirs et connaissances et augmenter leur impact sur le territoire de l'Île-de-France. L'accélérateur, en quelques années, a pris une place hyper importante, et je vous le dis franchement, c'est pour ça que je vous l'apprends dans nos cœurs, parce qu'on est très admiratifs de vos entreprises, de ce que vous faites et de l'impact que vous pouvez avoir. L'approche de l'impact, c'est un peu comme une roue qu'on va faire tourner avec nos accélérés pour augmenter leur impact à eux individuellement et collectivement, et peut-être pour faire changer de manière un petit peu plus systémique l'approche de cette question qui est très importante aujourd'hui. Donc on va nous beaucoup travailler pour que tous les accélérés, toutes les promotions que nous accompagnons depuis quatre ans, et en général l'écosystème HEC, puissent réfléchir ensemble, faire sens ensemble et potentiellement proposer des solutions un peu différentes à la société dans laquelle nous évoluons tous. Je suis Idriss, je suis le cofondateur de Réseau Social, qui est une entreprise d'insertion basée à Paris. Notre métier, c'est d'identifier les compétences informatiques au sein des publics les plus précaires, en particulier les décrocheurs scolaires, des personnes qui ont eu des galères dans leur vie, et de les aider à monter en compétences pour, au bout d'un parcours de maximum de deux ans, retrouver un emploi en CDI dans le monde classique. Je m'appelle Xavier Porcher, je suis le fondateur de Trisic. Trisic, c'est une entreprise qui est située à Gennevilliers. On fait de la collecte et du curage dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'on récupère des quantités très importantes de mobilier et aussi de matériel issu de la déconstruction. Et puis après, on a des activités pour les reventes d'occasion. On est vraiment dans le réemploi, l'économie circulaire de tous ces matériaux. Je m'appelle Amélia Tiscornia, je suis la DGO de Scoping. Scoping, c'est une société de conseil et d'ingénierie bâtiment. Du coup, l'entreprise est un projet collectif. Qui dit projet collectif dit un travail d'équipe, veut dire une citoyenneté économique, un partage des résultats et grandir ensemble, choisir le chemin que l'on fait ensemble. Et ma plus grande joie, c'est de voir grandir les équipes en même temps que l'entreprise grandit. Ce temps, c'est aussi un temps entre pairs pour faire du réseau, mais aussi développer des compétences communes, développer des opportunités en commun. Chasser en meute, c'est ce qu'on aime dire, et vraiment souder le collectif des entrepreneurs. L'accélérateur, c'est un accompagnement sur tous les points de l'entreprise, que ce soit au niveau de la RH, au niveau du marketing, au niveau commercial. Ça nous permet une énorme prise de recul. Et c'est très très riche parce qu'on rencontre des gens très doués et très performants dans leur domaine. L'accélérateur m'a permis de clarifier pas mal de choses. C'est un regard extérieur sur le métier, sur qui on est, sur nos spécificités. On a découvert une grosse capacité de résilience. L'accélérateur ESS, c'est la garantie qu'on ne va pas perdre nos valeurs sur le chemin. Et il va nous permettre de mieux prendre en compte au sein de l'entreprise les grands enjeux de la transition écologique, de pouvoir répondre aux besoins des territoires et de grandir de façon sécurisée. Il fallait que je vous dise que les promos 2, 3 et 4, puisque c'est vous qui êtes réunis ici ce soir, représentez un chiffre d'affaires cumulé de 82 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas dégénigeable. 3 000 salariés, dont 2 tiers en situation de handicap ou en insertion. Voilà, donc ça c'était des chiffres importants et j'espère que quand on reviendra d'ici 2 ans, c'est-à-dire à la fin de l'accompagnement de la promo 2, ces chiffres auront encore cru et ce sera un objet de grande satisfaction pour nous.